Bonjour, premier jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. Consécration à Dieu Créateur. Allons doucement pour aller profondément. L'existence, pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien ? Émerveillons-nous. La vie, pourquoi y a-t-il de la vie et non pas de la décomposition ? L'existence vient de Dieu. La vie vient de Dieu. L'existence et la vie personnelle viennent de Dieu Créateur qui est un Dieu personnel. Et nous sommes invités à essayer de connaître ce Dieu Créateur. La Vierge Marie n'a jamais oublié qu'elle était une créature. Son Magnificat exalte en Dieu, Dieu le Créateur et le Sauveur. Dieu Créateur cherche donc notre cœur. Il cherche donc à nous rencontrer. Et il y a un ennemi. C'est Satan. Satan a été créé, bon, comme un ange de lumière. Il a été créé libre et dans sa liberté, il a rejeté le projet de Dieu. Et notamment le projet de l'incarnation, le projet de la rédemption. Satan est notre ennemi et il va essayer chaque jour de nous éloigner de Dieu Créateur. Alors, il le fait de diverses manières. À notre époque, par exemple, le panthéisme, qui, avant la venue du Christ, pouvait être une préparation à une attitude de piété, maintenant, après la venue du Christ, nous éloigne de Dieu le Créateur. Parce qu'elle dissout toute conscience religieuse dans quelque chose qui est justement une dissolution. L'ésotérisme, la magie, obscurcissent notre relation à Dieu le Créateur. Au lieu de recevoir l'existence et la vie, la magie, la magie, cherche une captation, cherche à mettre la main sur la source. Alors, la relation à Dieu le Créateur est totalement obscurcie. Obscurcie aussi la relation au Créateur quand nous massacrons en quelque sorte la création, la nature. C'est Jean-Paul II qui disait « Et je me demande l'empreinte virginale qui marque la création de l'homme. » L'homme a été créé, nous dit la Bible, à partir de la terre vierge. Et l'empreinte virginale qui marque sa recréation dans le Christ, le Christ conçu de la Vierge Marie et de l'Esprit Saint, n'a-t-elle aucune inspiration à offrir au mouvement écologique de notre temps ? L'écologie est un problème actuel. C'est un problème qui concerne les chrétiens et qui concerne tous les hommes, tous. Tous les hommes comprennent que nous avons besoin d'un environnement qui soit sain, beau, salubre. Aujourd'hui, nous allons donc faire la consécration avec Marie, par Jésus, à Dieu le Créateur. Et je pense que les chrétiens d'origine byzantine comprennent que l'on commence par là, parce qu'eux, ils commencent l'année liturgique, le 1er septembre, par la synaxe de la Mère de Dieu et la fête de l'environnement. Et donc, une relation à la Mère de Dieu et à Dieu le Créateur. Prière de consécration Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, conduis-moi à Dieu le Père, mon Créateur, par Jésus, dans l'Esprit Saint. Pour être ton enfant, je renonce aux attitudes magiques et aux pratiques occultes, au panthéisme et à l'ésotérisme, et à tout ce qui conduit à adorer les énergies créées au lieu d'adorer mon Créateur. Je veux vivre simple et confiante envers mon Créateur, comme un enfant dans les bras de son père. Par sa technique, l'humanité se sent très puissante, mais ce n'est pas parce qu'une chose est possible techniquement que cette chose est bonne pour l'homme, pour la vie humaine, pour l'harmonie entre les personnes, pour l'amour véritable et la vie éternelle. Ô Marie, inspire-moi la sagesse. Je me consacre à toi afin que ma vie soit respectueuse de la création de Dieu et du Créateur. Ô Marie, par ton intercession maternelle, protège ma région, mon pays et le monde. Aide-nous à trouver les solutions techniques, économiques et politiques qui soient dignes de notre Créateur. Amen. Je vous conseille de réciter une dizaine de chapelets ou le chapelet entier. Au revoir, à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada –